Bonjour, je m'appelle Vincent et je suis résident à la cité radieuse depuis quatre ans à Ichichan. Suite à un accident de voiture, je suis devenu tétraplégique. Maintenant résident à la cité radieuse, je suis des ateliers qui m'épanouissent vraiment beaucoup personnellement et c'est une prise en charge thérapeutique très efficace. Malheureusement, les bâtiments de la cité commencent à vieillir et ils ne sont plus trop adaptés à la prise en charge et à la mobilité de personnes en fauteuil roulant électrique comme le même. Prenons exemple de ma chambre. Je suis un grand gabarit de 2 mètres et 100 kilos et j'ai vraiment besoin de place pour me mouvoir. Le matin et le soir, j'ai besoin d'un lift pour me transférer du lit au fauteuil et du fauteuil au lit. Bien sûr, pour effectuer cette manœuvre, j'ai aussi besoin de deux éducateurs. Il ne faut pas oublier que je passe également pas mal de temps pour mes loisirs devant la télé et devant mon ordinateur. L'hiver, il faut savoir aussi que je souhaite inviter des personnes, des amis ou de ma famille dans ma chambre. Alors, vous comprendrez bien qu'il est nécessaire de faire des travaux de rénovation et d'agrandissement de cette cité radieuse. Le nouveau projet de construction prévoit 20 nouveaux logements nettement mieux adaptés à la vie en fauteuil roulant. Ainsi, cela favorisera ma vie personnelle et professionnelle encore plus optimale. Et j'ose vous dire, pour que ma vie soit encore plus heureuse, faites un don en or à la cité radieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada ...